À l'heure où le printemps anticipe ses floraisons, nous approchons des jours où nous allons célébrer la fête de Pâques. Celle-ci est le cœur de la foi des chrétiens. En ces jours, nous faisons mémoire de la personne de Jésus, cet homme qui a vécu il y a 2000 ans sur la terre de Palestine, occupé par les Romains, et qui a laissé des traces puissantes de sa présence, de sa parole, de ses actes. Il a subi la mort, faisant de cette mort une vie donnée, et nous proclamons que depuis, il n'est pas resté enfermé dans la mort, il est vivant, il est ressuscité. Depuis ces jours, ceux qui se réclament de lui s'attachent à témoigner de cette bonne nouvelle en l'accueillant pour leur propre vie et en la manifestant dans le service de leurs frères. La fête de Pâques survient au cœur d'un monde pris dans des tensions fortes qui se manifestent en bien des lieux et bien des manières, inquiétudes sociales, guerres et violences, tensions dans les relations, souffrances et difficultés au quotidien. Comment est-il possible d'accueillir une nouvelle de vie renouvelée au cœur des difficultés et des souffrances qui traversent la vie de beaucoup ? Serait-il possible de croire en un Dieu qui veut la vie pour les hommes et une vie en abondance ? Les chrétiens accueillent cet horizon de foi à travers le mystère d'un amour partagé, donné, qui vient rejoindre les hommes pour traverser les lieux de souffrance de leur existence et pour leur donner de redêtre. Le ressuscité est celui qui a pris le visage du défiguré, du crucifié. Il nous rejoint au cœur même de toutes nos blessures et nous offre un horizon de vie. La meilleure manière de l'accueillir, c'est d'en vivre dans l'attention, la proximité, le service du frère, jusque dans les fragilités de notre existence, comme l'exprime la récente déclaration des évêques de France ces derniers jours à Lourdes. Je cite « Nous voulons affirmer que toute vie, si fragilisée soit-elle, mérite d'être honorée jusqu'à son terme naturel. Nous appelons tous les chrétiens, comme tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à être d'authentiques serviteurs de la vie de leurs frères et sœurs. Le message de Pâques que chacun peut accueillir à sa manière est le triomphe de la vie sur la souffrance et le sentiment d'abandon. Que l'espérance de cette lumière pascale éclaire et encourage tous nos concitoyens et tous leurs représentants au seuil d'un débat décisif pour le présent et pour l'avenir de notre commune humanité. » Fin de citation. Que cette fête de Pâques puisse nous ouvrir à cette espérance, c'est ce que je souhaite à tous et à toutes. Merci.